6h07, bonjour Denis Collard Bonjour Sophie, bonjour à tous Allez ouf, aujourd'hui ce sera plus sec Oui, aujourd'hui, demain et même jusqu'à samedi y compris on a une période de temps sec qui s'installe ça fera du bien sur le front des crues et pour aujourd'hui, ce temps sec et moins venteux va encore s'accompagner de beaucoup de grisailles il y a encore pas mal d'humidité comme on dit mais ça devrait quand même laisser la place progressivement à des éclaircies, d'abord sur l'est et le sud et puis on espère en journée avoir quelques petites trouées oscillantielles sur le centre du pays côté température, on ira de 4 à 9 degrés en allant de l'Ardenne vers le littoral la nuit prochaine, le ciel continue à se dégager sous les étoiles, on descendra entre moins 2 et plus 2 degrés demain et vendredi, les éclaircies seront plus marquées vendredi, ce sera même plein soleil avec 5 à 9 degrés puis retour des nuages samedi dans la douceur et puis douceur, vent et pluie à nouveau mais ça, ce sera pour dimanche Oui, on n'y est pas encore, dimanche on va tenter de profiter de n'y quand même de quelques rayons de soleil que vous nous annoncez donc pour ces prochains jours à tout à l'heure Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver de débuter ensemble cette journée celle du mercredi 5 février bienvenue dans Matin Première votre émission de découverte et d'information et d'actualité vous l'avez entendu dans le journal la nuit a dû être difficile pour les travailleurs de GSK la direction a annoncé un conseil d'entreprise extraordinaire pour tout à l'heure 13h, ce qui n'annonce rien de bon les syndicats craignent des suppressions d'emploi chez CEG en pharmaceutique, on en parle dans un instant depuis un peu plus d'un mois, quand vous allez chez le médecin les ordonnances papier cèdent la place aux ordonnances électroniques l'objectif de cette mesure, prise par le gouvernement limiter l'utilisation du papier, éviter les faux oui mais voilà, la numérisation des soins de santé demande plus de temps aux médecins et surtout que le système fonctionne pas toujours en tout cas le nouveau modèle a des ratés le docteur Laurence Quevelier viendra nous l'expliquer il sera notre invité à 6h30 mais avant cela, il n'y a plus de série